Et bien salut tout le monde, c'est Knovis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode comme tous les samedis sur la chaîne, donc si tu ne connais pas la chaîne je présente rapidement la chaîne ma chaîne c'est une chaîne où tu retrouves à toutes les semaines une nouvelle présentation de mode le samedi et le mercredi un super let's play sky factory que je te recommande fortement donc le mode qu'on va découvrir aujourd'hui c'est le mode garde villager, donc c'est un mode qui va rajouter dans votre village minecraft quelques petits gardes, un groupe de 6 gardes normalement de base, donc là on les voit ils sont sur le toit donc on va voir à la fin des soldats avec l'épée et des arbalétriers je crois c'est comme ça qu'on dit voilà donc vous allez retrouver ces nouveaux villageois qui viendront défendre votre village de toutes les attaques ennemies en plus d'ajouter ces petits villageois, là les super petits villageois, il y a de nouvelles interactions qui sont créées donc déjà une chose qui est bonne à savoir c'est que quand vous allez être en mode, comment ça s'appelle en effet héros du village, voilà, quand vous allez combattre à Red, et bien vous allez être du coup considéré comme le héros du village et les gardes vont vous obéir, donc vous pourrez aller les voir, faire clic droit pour les faire positionner à tel endroit, les envoyer à un autre endroit vous allez pouvoir aller voir dans leurs inventaires pour changer leur armure, par exemple voilà vous pourrez faire des villageois, des gardes 100% diamants histoire de bien bien protéger vos villages, et sinon ce que vous pouvez faire d'autre c'est que quand vous voyez des petits villageois comme celui-ci vous voyez il n'a pas de métier, il s'ennuie, vous pouvez prendre une épée ou une arbalète ou une petite arbalète, voilà, et aller vers lui vous le mettez en chiffre, vous faites clic droit il me semble, et voilà, vous avez un garde lui pareil, le petit, on ne veut pas le transformer mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez construire des gardes qu'est-ce qu'on a d'autre ? Grâce à ce petit mode vous pourrez aussi de nouvelles choses ont été ajoutées par exemple si vous prenez les sorcières, voilà, les sorcières dans le jeu de base, elles ne vont pas attaquer les villageois sauf que là on n'est pas dans le jeu de base on va aller se mettre à un endroit où il n'y a pas trop de garde enfin là où on va trouver un villageois quoi tout le cours regardez maçon, ouais regardez, hop et là, normalement elle va les attaquer ah, je me disais encore et là, du coup, hop, les bons petits gardes ils sont sympas et ils vont lui casser sa binette et voilà donc vous voyez qu'ils interviennent quand même assez rapidement et du coup, ils vont venir aider sur quand même les petits affrontements autre chose qui est bonne à savoir c'est que les prêtres dans votre minecraft vont soigner les gardes qui sont blessés en parlant s'il lui pète sa gueule voilà si le prêtre il passe pas loin il est où le prêtre ? il s'en fout j'ai cassé la binette au mauvais regardez lui regardez, monsieur le prêtre ils sont malades allez vite les sauver on va tous les blesser peut-être avec un peu de chance il va finir par réagir ah, le voilà qui s'approche alors non, il n'en a rien à faire mais je vous assure que normalement il est censé soigner les gardes mais pour l'instant il n'en a pas grand chose à faire apparemment ah, peut-être non, il s'en fout ah, voilà, il les soigne, enfin donc vous voyez que je n'avais pas tort il soigne bien les petits villageois autre chose qui est bonne à savoir c'est que les villageois et les villageois donc ceux qui vont mener les raids ont peur des onces polaires voilà donc c'est une nouvelle chose qui ajoute le petit mod ok, bah ça ne marche pas mais normalement ils sont censés avoir peur voilà ce qui n'est absolument pas le cas première vue mais voilà fort dépourvu autre chose quand il va y avoir des raids de villageois voilà, de villageois pardon ah, puis ils sont les villageois hop, un pillard alors, attaquer ils vont attaquer du coup déjà ils vont attaquer les gardes mais ils vont aussi attaquer les animaux qui croiseront là, pardon je me suis trompé donc normalement ils vont aussi attaquer les animaux donc là ils sont trop focalisés sur sur les soldats ça va il en prend une pâtée ouais donc leur objectif pour l'instant c'est de casser la gueule au village au à quand même les guerriers vous voyez qu'ils défendent plutôt bien vous voyez qu'il y a le le clair derrière qui les soigne le prêtre ouais il les soigne quand même à moitié mais il les soigne du coup ils ne sont pas pris aux animaux mais normalement ils sont censés s'en prendre aux animaux ouais bon ils sont voilà donc c'est une des nouveautés qui est censée avoir lieu mais apparemment ça n'a pas eu lieu alors allez comprendre pourquoi ou alors peut-être parce qu'ils étaient en liberté pas dans des petites cages comme il peut y avoir parfois on va dire que c'est ça bien sûr et puis et puis je crois qu'on a fait le tour du ouais on a fait le tour du mode c'est vraiment un petit mode qui est assez sympa ça rajoute des petites interactions dans les villages voilà si vous trouvez que les villageois ne sont pas assez attaqués ou alors qu'il n'y a pas assez d'action ou que vous avez la flemme de défendre vos villages tout simplement vous pouvez télécharger ce mode qui se chargera de casser la dent des villageurs pour vous donc voilà j'espère que cette petite présentation de mode elle vous aura plu elle aura été assez courte mais voilà c'est un petit mode qui est sympa donc si la vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire me lâcher un petit like à vous abonner à bien sûr si vous abonnez mettre la petite cloche pour voir toutes les vidéos bien sûr on connait vous connaissez je présume et puis nous on se retrouve du coup soit mercredi pour une nouvelle présentation euh non mercredi pour un nouvel épisode du let's play sky factory ou alors on se retrouve samedi pour une nouvelle présentation de mode merci à tous et à très très bientôt allez ciao ciao et à très bientôt